Alors, quelles sont les nouvelles tendances? Alors, si on voit la télévision comme un média de diffusion, de programmation et de production, nous allons dire, la diffusion est changée, elle devient multi-vision, multi-support, multi-écran. On peut voir la télévision sur le téléviseur, l'ordinateur, l'iPhone, l'iPad, sur un mur écran avec un écran plein. Dans la nouvelle tendance, la diffusion devient comme une explosion multi-vision, multi-support, multi-pantalla. Il y a une série de pantalles, téléviseurs, l'ordinateur, l'iPhone, l'iPad, un mur écran. Il y a un mur écran avec des pantalles de planes de quantité de 50, les nouvelles télévisions que nous avons ici. Et 50 poules écran. La programmation éclate aussi en de multiplications de chaînes que vous connaissez, des chaînes thématiques spécialisées. Il y en a 100, il y en a 200, il y en a 300, il y en a même 500 aux États-Unis à lesquelles on peut avoir accès. Des chaînes sur le sport, sur la cuisine, sur la nature, des chaînes spécialisées, super spécialisées, non plus sur le sport, mais sur le golf, sur les sports extrêmes, donc il reste… Donc, les chaînes généralistes sont à côté de grandes, grandes chaînes, de chaînes qui chantent. C'est extrêmement important comme évolution. Aux États-Unis, par exemple, il y a 25 ans, quand on faisait des analyses, les trois ou quatre grands réseaux, ABC, NBC, CBS, pardon, faisaient 80, 85 % de l'audience. Maintenant, elles en font à peine 40 %. L'audience, le reste de l'audience est passé dans toute une série de chaînes. 2 %, 3 %, 1 %. C'est la même chose au Canada, où il y avait deux, trois chaînes spécialisées, qui faisaient 90 % de l'audience. Et maintenant, ils en font à peine 50 %. Et chaque année, ça baisse de 2 % pour chacun des grands réseaux. ... Non, 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 non. On a exemple, c'est la caîta de las cadenas generalistes en Estados Unidos et en Canadá. En Estados Unidos, en 40 % et en Canadá, en 50 % la generaliste. La programmation explotait par la multiplication de cadenas, de la oferta de cadenas, que se tient maintenant 100, 200, 300 cadenas especialisées, à laquelle on peut avoir accès. Aussi, le fenômeno de la publicisation, la réalité de Google TV, mais aussi la possibilité de la télévision à cartes, c'est-à-dire de la possibilité de elegir les programmes, que nous avons vu aussi avec TV3, et aussi la offerta de Light Plus en satélite, et le pago par télévision, encore nous n'avons encore une énorme évolu de ça, et le vidéo par pétition, qui permet à chaque personne de faire sa propre programmation. C'est-à-dire de la possibilité de la télévision à deux canaux, et le continuent la possibilité de la télévision. comment ont caillé les chiffres de l'audition, qu'il y avait de 40 à 50, qui sont maintenant en 10, dans la cadenas, et je crois que l'on a réalisé actuellement. comme vous pouvez vous en douter, au niveau financier, au niveau économique, ça va avoir une énorme importance, puisque l'assiette publicitaire va être séparée de plus en plus entre toute une série de chaînes, et donc les gènes généralistes voient leur financement baisser d'année en année. C'est-à-dire que, contre cette explosion, c'est aussi une alternative pour le monde publicitaire, qui doit dividir leurs possibilités d'insertar leurs annonces tant dans les généralistes comme dans les cadenas nouvelles spécialisées. On a assiste au phénomène aussi qu'on appelle, qui est en train de se planteer, de googleisation, de la programmation, c'est-à-dire la rive, et on va voir l'arrivée de Google TV, ou de différentes chaînes de rattrapage et de res, et le fait que les gens vont choisir leurs émissions en regardant la programmation et en choisissant ce qui les intéresse. Alors, là, pratiquement, la programmation faite par les diffuseurs tombe complètement, puisque chacun choisit sa programmation. de la programmation. Oui, c'est-à-dire que j'ai introducit la question de la llegada de Google TV et de les transmissions que se pratiquent dans la carte. Donc, le cliente, le cliente, le cliente, le cliente, le cliente peut construire sa propre programmation. On voit arriver depuis quelques temps ce que l'on appelle des télévisions de rattrapage, c'est-à-dire que les diffuseurs voyant leur clientèle baisser ont une télévision sur Internet où ils mettent leurs émissions sur Internet. Le problème posé, évidemment, il est double. D'une part, en général, ils ne font pas payer. Cependant, ça ne pourra pas tenir longtemps. Deuxièmement, bon, se posent des problèmes sur Internet de la largeur de la bande passante. Suivre un programme de télévision sur Internet, bon, ça consomme beaucoup de bandes passantes et, en général, les réseaux ne sont pas faits pour ça. ou, bien donc, être obligés d'augmenter d'une façon importante et, donc, les abonnements à des ordres Internet vont être beaucoup plus chers. Le thème de la télévision de rattrapage qui serait faire des programmes et après, après, les audiences qui peuvent avoir ou la décision qui peuvent avoir ces programmes se met à la chaîne Internet. le problème serait si les réseaux sont suficientement suficientement amplis et veloces comme pour pouvoir accepter cela. C'est-à-dire, une progresse, une progresse, une progresse, de la télévision de la télévision de la Nouvelle